C'est la fin de l'année, c'est le temps des fêtes. Je me suis dit que c'était peut-être le temps un petit peu aussi de faire le bilan sur l'année qui vient de s'écouler. Soyez les bienvenus à bord. Je suis loin d'être le seul sur YouTube à faire une vidéo bilan, mais je me suis dit qu'une fois par an, c'est bien aussi de faire le point et un petit peu de regarder tout ce qui s'est passé pendant cette année parce que 2021 n'a pas été vraiment meilleur que 2020. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. En général, je vais vous donner pas mal de conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup de vidéos sur ces sujets-là sur ma chaîne. Je vous invite simplement à appuyer sur le bouton playlist de YouTube. Vous allez toutes les voir, il y en a plus de 400. Elles sont catégorisées. Aujourd'hui, vous allez en apprendre un petit peu plus sur moi et un petit peu qu'est-ce que j'ai fait en parallèle de voler parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup volé cette année. Cette vidéo n'est vraiment pas scriptée, elle n'est pas préparée. Je me suis dit que je vais vous dire les choses directement telles qu'elles viennent. C'est juste une jazzette un petit peu entre nous. Vous remarquez, je suis en t-shirt, il fait beau, il y a du soleil, on entend les oiseaux chanter. Vous savez, oui, si vous ne le saviez pas, je suis canadien, mais j'habite dans l'ethnisphère sud. Ce qui fait que pour nous, le mois de décembre, c'est le début de l'été et on rentre dans la belle saison. Donc, on ne fête pas Noël auprès de la cheminée, mais nous, on fait ça plus à la plage, auprès d'un barbecue. Même si moi, le jour de Noël, je vais être en train de voler, donc je vais être dans l'avion. C'est retourné exactement il y a un an. J'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu ce qui se passait. Donc, le 8 décembre l'année dernière, en 2020, j'avais perdu mon emploi. Donc, ma compagnie avait licencié énormément de monde. Je pense qu'il restait à peu près 230 PNC pour des opérations de non-courrier. Donc, il y avait vraiment de plus grand monde. Et puis, nos opérations se résumaient beaucoup à du cargo, puisque les frontières de notre pays sont toujours d'ailleurs fermées. Il n'y a que les résidents permanents et les citoyens qui peuvent revenir ici. Quelques jours avant d'être licencié, j'avais été contacté par l'équipe médicale de ma compagnie. Donc, on a une équipe médicale qui s'occupe de beaucoup de choses, notamment en temps normal, de tout ce qui va être vérification de santé des pilotes, qui doivent faire un examen annuel tous les ans. Donc, c'est annuel. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui arrivent en parallèle. Les médecins vont travailler avec... Désolé, il y a une mouette qui veut m'attaquer. Les médecins vont travailler avec les services de médecins par téléphone, donc la compagnie avec laquelle on fait affaire. Ils vont travailler avec les autorités à vos portuaires, avec l'aviation civile. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en arrière. C'est vraiment un côté de la compagnie que je ne connaissais pas du tout. Et puis, évidemment, depuis l'arrivée de la Covid, il y a beaucoup de tests. On va tester énormément nos équipages en permanence. Ce sont des tests qui sont requis par la loi. Donc, on est soumis lorsqu'on est PLC et pilote à des tests vraiment très, très réguliers. Et donc, j'ai été contacté pour aller les aider parce que les pauvres, ils ont une petite équipe. Et puis, ça m'a un peu de mal à s'en sortir pour essayer de mettre en place un petit peu des processus. Donc, le 8 décembre l'année dernière, j'ai perdu mon emploi, mais je savais que j'allais recommencer début janvier. Effectivement, j'ai recommencé de moins vers le 5 janvier. Mais la veille, on m'a appelé, on m'a dit « Félicitations, tu repasses chef de cabine, mais tu vas cette fois-ci arriver sur les opérations de courrier moyen-courrier. » Ce sont nos Airbus 320, 321. Ce sont des vols qui vont aller jusqu'à 5 heures, aller. Et on peut faire un retour d'une journée. Donc, on peut faire une journée de plus de 10 heures facilement. Il y a un peu de vent. J'espère que vous m'entendez toujours. Donc, je me suis dit « Super, on a besoin de moi. » Mais c'est quand même assez intéressé par le côté médical parce que je me dis que PNC, on est toujours à la merci de la COVID. Donc, c'est un peu risqué. Donc, j'ai commencé avec l'équipe médicale et puis j'ai dit « Ok, je vais voler. » Mais je suis simplement volé peut-être une ou deux journées par semaine. Et j'ai fait ma conversion sur Airbus au mois de mars seulement. Donc, j'avais trois mois où j'ai vraiment pu aider beaucoup l'équipe médicale. Et puis, à partir du mois de mars, je faisais médical du lundi, mardi et mercredi. Et puis, jeudi, vendredi, je volais. J'avais tous mes week-ends. C'était vraiment parfait. Vous savez que nous, on n'avait pas du tout de cas de COVID de tout dans le pays à ce moment-là. Donc, on avait une vie complètement normale. On n'avait pas besoin de porter de masque. Tout était... On vivait normalement. La seule chose, c'est qu'on ne pouvait pas sortir du pays. On était emprisonnés à l'intérieur du pays. Mais au moins, on n'était pas en cabanet à la maison. Au mois d'août, les choses ont changé avec l'arrivée de Delta. Avec Delta, on a été en cabanet. Et dans la ville principale, là où j'habite, on a été confinés pendant quatre mois. Donc, à partir du mois d'août, les choses ont drastiquement changé. Il n'y avait plus de vols domestiques. Pour vous donner un exemple, entre les deux villes principales ici, il y avait d'habitude des vols pendant la journée toutes les 30 minutes. On était rendus à un vol par jour. Donc, il n'y avait quasiment plus rien sur le réseau domestique. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de vols. Par contre, du côté médical, on a commencé à augmenter notre rythme de tests. Et on a voulu aussi proposer des tests privés. Ça veut dire que la santé publique n'arrivait plus à s'en sortir avec le nombre de tests qu'ils ont à faire. Surtout qu'on commençait à avoir des éclosions de cas un petit peu partout à travers le pays. Et donc, beaucoup plus de gens qui étaient testés. Et eux, ils n'arrivaient plus à soutenir le rythme avec les laboratoires qu'ils engageaient. Donc, nous, on a engagé un laboratoire privé qui va faire les tests pour nous. Donc, le labo doit faire les analyses. Mais pour ça, il faut qu'on leur donne les échantillons. Et donc, j'ai été mis en charge de mettre en place des cliniques un petit peu partout à travers le pays. Et donc, aujourd'hui, on est, donc, fin décembre, on est quelques jours avant Noël. J'ai huit cliniques à travers le pays qui sont gérées par des équipages, donc des agents de bord, des PNC, qui ne volent pas en ce moment ou qui volent très, très peu. Donc, ils vont voler peut-être un ou deux jours par mois. Mais le reste du temps, ils vont être dans la clinique. Et on les a montées toutes pièces. On a mis les systèmes informatiques. Et puis, on a deux types de tests. On propose les tests PCR, mais celui avec la salive. Donc, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de connaissances médicales pour pouvoir collecter la salive. On a juste beaucoup de procédures à suivre et la supervision. Et puis, on fait aussi le test rapide antigène. Donc, là, on a les résultats en 15 minutes. Et donc, là, on doit jouer avec le tube à essai et essayer d'avoir les résultats rapidement. Et donc, on fait environ à peu près 800 tests par semaine. Donc, on est bien occupé dans nos huit cliniques, mais on est content de pouvoir, d'un côté, aider nos collègues qui volent encore et les autres employés de la compagnie parce que tout le monde est invité à être testé une fois par semaine. Et puis, en même temps, de désengorger le service de la santé publique qui a toujours du mal à s'en sortir. On n'a pas encore au micro ici, mais à mon avis, ça va s'en venir très rapidement. Donc, on est prêt à pouvoir s'offrir un service de test qui est efficace et rapide puisqu'on a les résultats plus rapidement qu'avec la santé publique pour tous nos employés. Donc, ça a été ma grosse, grosse activité cette année. Ça a été vraiment de mettre en place ces cliniques et puis aussi des hôtels d'isolation pour nos équipages lorsqu'ils reviennent de certains pays, ils doivent s'isoler, mais ils ne s'isolent pas toujours chez eux. Des fois, ils sont isolés dans un hôtel qui est particulier, qui est loué complètement par la compagnie. Avec tout ça, j'ai fait peu de vols. Disons que jusqu'au mois d'août, j'en faisais quand même, je volais deux jours par semaine. Mais depuis le mois d'août, j'ai fait un vol il y a trois jours. Je vole pour le jour de Noël, je vole le réveillon du 31 décembre. Et puis, après, j'ai quelques vols au mois de janvier puisque depuis le 15 décembre, l'activité a commencé à repartir. On est déconfiné. Et donc, sur le réseau domestique, avec le temps des fêtes, etc., effectivement, l'activité réaugmente. Donc, c'est bien. Ça me permet de remonter en avion. Je ne vous cache pas que j'avais un petit peu peur la première fois que je suis remonté dans l'avion. D'une part, de ne plus rentrer dans mon uniforme. Et puis, d'autre part aussi, il fallait que je revoie toutes mes procédures parce que c'est bien un automatisme. Ce n'est plus quelque chose que je fais chaque semaine. Ça faisait trois mois que je n'avais pas armé ou désarmé une porte d'un avion. Si vous me connaissez, vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai aussi d'autres activités en parallèle. Je suis producteur de spectacles. Je travaille pour une compagnie de fitness. À Vaux Fitness, en ce moment, on n'a pas pu filmer avec du public. Donc, tout ça s'était mis sur pause. Production de spectacles, même chose. Pendant le confinement, il n'y avait pas de répétition, il n'y avait pas de spectacle. Ça va reprendre l'année prochaine. Ça fait que les choses ont été beaucoup plus calmes de ce côté-là. Mais du côté de l'accompagner avec le code médical, ça a été plus occupé que j'avais. Mes objectifs pour 2022, c'est de continuer à vous rencontrer chaque semaine sur YouTube. Essayez de voir un petit peu vraiment ce que vous avez besoin. Au mois de juin, j'avais fait un sondage et beaucoup de gens vous avaient participé où je vous avais demandé un petit peu quelle direction vous voulez. Et puis, la plupart du temps, c'était de continuer dans la même direction, de continuer avec le même rythme, de continuer avec le même genre de vidéos. Alors, je continue à être un petit peu créatif pour essayer de trouver des nouveaux angles parce que j'ai déjà traité pas mal de sujets. Mais je vais reprendre aussi certains sujets que j'avais déjà traités dans le passé et puis les remettre à jour. Puis, il y a beaucoup d'entre vous qui sont arrivés sur la chaîne sur la dernière année. Donc, je souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que vous allez trouver des conseils pour déstresser, pour mieux voyager lorsque à chaque fois que vous allez prendre l'avion, vous sachez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc, YouTube va continuer. Mais normalement, toujours sur le même rythme. Peut-être qu'une fois de temps en temps, je me donnerai une pause parce que je n'ai pas interrompu. Je crois qu'en 5 ans, il y a un samedi que j'ai loupé simplement parce que mon ordinateur ne fonctionnait pas. Donc, je vous retrouve toujours quand même chaque semaine. Et puis, je vais profiter de l'été parce que la belle saison est là. Il va bientôt faire assez chaud pour qu'on puisse aller se baigner. Donc, je vais en profiter pendant quelques mois. Et puis, j'ai des plans de voyage. Si tout se passe bien, je devrais aller à Montréal et à New York au mois de février. Donc là, je vais changer vraiment de température parce que je vais aller dans du moins 30 degrés facilement à Montréal. Mais ça va me faire du bien de pouvoir sortir du pays et puis de voir mes amis parce que c'est quand même de là où je viens. Je voulais encore vous remercier de me suivre sur ma chaîne, d'être là chaque semaine. Ça me fait vraiment plaisir. Je sais que je ne suis pas toujours très rapide pour répondre aux commentaires, mais je les lis tous parce qu'ils arrivent automatiquement dans ma boîte de courriel. Donc, je les vois dès qu'ils arrivent. Simplement, il faut que je prenne le temps d'aller sur la plateforme YouTube pour y répondre, mais je les vois immédiatement. Je voulais vous souhaiter un excellent temps des fêtes. J'espère que vous allez pouvoir en profiter, vous reposer et pouvoir donner des tas de câlins à votre famille. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour peut-être refaire des résolutions pour 2022, des résolutions pour le voyage. Ce que vous faites à la maison, si vous voulez commencer le sport ou faire un régime, ça, c'est votre problème. Mais on va essayer de voir un petit peu comment mieux voyager en 2022 avec toutes les choses qui vont s'en venir. Passez un excellent temps des fêtes et à la semaine prochaine. Salut!